c'est parti, première partie de la réalisation de cet établi, le roubot, alors aujourd'hui ça va être les pieds et éventuellement les traverses, ça va être relativement simple, la mêlée collée de hêtre, épaisseur 31 brut, peut-être 27 mm avec un peu de chance, si j'y arrive tant mieux, si je n'y arrive pas tant pis, on gonflera un petit peu les épaisseurs et on verra ce que ça va devenir, on va commencer par le débit des planches, je vais les couper à longueur avec du rab bien évidemment, et on va corvoyer tout ça. j'ai sorti la radiale derrière moi, pour pouvoir refondre en deux directement mes longueurs, ils doivent faire à peu près 850-870 mm de long, alors je vous explique pourquoi, c'est simple, le bois a été coupé bizarrement, voilà il est comme ça, donc plutôt que de perdre à chaque fois, deux centimètres en haut, deux centimètres en bas, et puis zéro sur le milieu, et bien je préfère en couper au milieu, et ça me permet de compenser la perte de bois, ça me fait un peu plus de travail, tant pis, je ne suis pas payé, d'ailleurs je ne suis pas payé du tout, ça me permet d'économiser un peu de matière, alors j'aimerais largement assez, mais je n'aime pas acheter, je n'aime pas brûler uniquement, donc je préfère agraver un bout de bois qui fait 4 cm, plutôt qu'un truc qui fait 2 cm, ça paraît logique, donc c'est parti, je recoupe, mais je ne vais pas filmer nécessairement cette action là, ça n'a pas trop d'utilité, donc vous n'allez pas forcément le voir dans la vidéo. Bon, avant de commencer la moindre opération de corps voyage, je vais quand même contrôler chacune de mes plaquettes, Alors, je me suis avisé à compter, il y a 3 spirales, 3 hélicoïdes, hélicoïdes, je ne sais pas si ça se dit, de 17 plaquettes, donc 3 x 17 égale 51, 51 plaquettes, si tu fais le calcul entre 4 ou 5 euros, mine de rien, tu as tout de suite pour un billet de 500 balles, pour changer toutes les plaquettes, donc autant vous dire qu'il faut en prendre soin, parce que ça coûte un rein, le budget que je ne mets pas dans les plaquettes, je le mets dans autre chose, on est d'accord ? Allez, c'est parti ! Vous allez voir, ça fait un certain volume de bois pour réaliser 4 pieds, Alors, pour rappel, les pieds font 130 x 90, c'est épais, c'est gros, je vais essayer d'optimiser mon débit, c'est-à-dire que si j'ai du rab, je vais le laisser en épaisseur, une fois le corriage fait, enfin le rabotage fait, les épaisseurs finies, si je peux avoir, admettons, 100 x 140, je ne vais pas me gêner, plus ça sera large, plus ça sera stable, et plus ça sera lourd, bien évidemment. Le bois va se stabiliser ici quelques jours, quelques semaines. Donc, c'est pas un lamellé collé, ni plus ni moins, donc une fois que ça sera tout collé, Dernier coup de passage à la dégo pour avoir mes épaisseurs finies. Il va falloir que je fasse très attention quand je vais coller les morceaux entre eux, c'est de faire, c'est de mettre les fils du bois en opposition, pour éviter que le bois travaille, enfin, il faut que ça continue à travailler. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, on se retrouve les cernes du bois dans le même sens, donc il va falloir que je retourne une planche pour avoir les cernes dans l'autre sens, de façon à ce que ça fasse une espèce de symétrie. Ça va limiter les dégâts au niveau du travail du bois. Bon, le deuxième pied est collé. Maintenant, on va laisser sécher et on va travailler pour Matane, parce qu'elle n'est pas contente. Alors voilà, mes 4 pieds sont préparés. Ils ont une légère surcote, c'est pour pouvoir les repasser à la dégo, pour éliminer éventuellement les petits désaffleurs qu'il peut y avoir. Alors, il y en a toujours. Malgré le domino, il y aura toujours des désaffleurs. Je préfère tous les calibrés à la bonne cote, pour ne pas être embêtés plus tard sur les assemblages qui vont venir. J'ai la goutte qui coule sur le visage. C'est lourd et en plus, il fait chaud. Donc ça, le temps pour les gros, je fais partie. Je ne sais pas, au bas mot, je ne suis pas à côté de ton nez, mais ça doit faire 15 kg, 15, 20 kg, je ne sais pas. Ce n'est pas léger, mais c'est ce qui va permettre à l'établi d'être parfaitement stable. Il y a aussi le plateau et puis tout le reste de la structure qui va faire que ça sera complètement uniforme, ça sera complètement rigide et très très stable. Donc, je vais passer maintenant ça à la raboteuse. Là, je repasse un coup de dégo pour faire des phases propres, pour enlever les traces de collage, pour avoir des surfaces nickel quand je vais passer dans la raboteuse. Je vais couper mes pieds à la dimension de 830 mm. Normalement, c'est 825 mm. Je me garde 25 mm de rab, au cas où. Mais je sais très bien que ça va servir à 1, que je vais être obligé de les couper par la suite. Donc, c'est parti sur la scie. Alors, exceptionnellement, j'ai enlevé la cape de scie, parce que ça ne passe pas en hauteur. Le plastique me gêne, il me fait perdre 10 mm sur la hauteur de coupe. Donc, exceptionnellement, je vais prendre toute la prudence possible, inimaginable, pouvoir couper mes pieds dans la plus grande sécurité. Donc, excusez-moi, pour une fois, je déroge à mes règles. Je n'ai pas le choix. J'ai établi mes pièces. Pied avant, pied arrière. Alors, le système d'établissement, pour moi, il est un peu particulier, c'est pour ne pas me bourrer. Arrière droite, arrière gauche, pardon, arrière droite et face avant. Il n'y a rien de très compliqué. C'est parti pour le traçage, les mortaises, les chevillages, les emplacements pour la presse. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir sur les pieds, va être tracé. Comme je vous le disais dans la vidéo de présentation de la réalisation de l'établi, tous les plans seront en téléchargement dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien, enregistrer le fichier PDF. Attention, c'est en anglais. Voilà. Donc, ce n'est pas dur. Tous les plans sont en millimètres. Donc, à un moment, il n'y a pas de stress à avoir. Un tenon ou une mortaises, ça reste simple à tracer. Il n'y a aucune difficulté particulière. Donc, tout est bien indiqué. Ok, Google. 54 divisé par 2. 27. Ah, je suis trop bon. 27. Ah, je suis trop bon. Un petit rappel qui est super important. Quand vous commencez à vouloir réaliser vos pièces, ne vous précipitez pas. Lisez votre plan deux ou trois fois à tête reposée. Revenez vers l'atelier. Regardez les plans. Tracez et vous contrôlez. Si vous précipitez, vous partez à la catastrophe. C'est sûr. Je meurs d'envie de commencer à attaquer les mortaises et j'ai bien fait de vérifier mon plan. Je m'étais trompé de face. N'hésitez pas à prendre du temps. Plus vous prendrez de temps sur l'élaboration de vos plans, sur la lecture de vos plans, plus vous en gagnerez derrière. Ça vous évitera des grosses boulettes. J'attaque mes mortaises à l'aide de la défonceuse. Donc, je vais commencer à prépercer avec une mèche Forstner pour éviter que la fraise hélicoïdale de la défonceuse force. comme je ne sais pas quoi. Donc, je vais lui mâcher le travail avec des perçages successifs le long de la mortaise. Dans la mortaise. Donc, c'est parti. On va sur la perceuse à la colonne. Donc, pour m'aider à prépercer ma mortaise, j'ai installé une mèche Forstner de 20 mm. La largeur de ma mortaise est de 25 mm. Ça me laisse quelques millimètres de chaque côté pour pouvoir gratter à la défonceuse. Ça sera vachement moins stressant pour la mèche que si j'attaquais directement dans la masse. C'est pas très compliqué. Ça prend 5 minutes de plus par mortaise. Mais au moins, on est tranquille. Je vais faire ça sur toutes les pièces. Et ensuite, j'attaquerai la défonceuse. Ça sera vachement plus simple pour moi. Bon, ça y est. Une mortaise de 25 mm. Il y a plus ou moins deux centièmes qui traînent. C'est pas grave, je vais m'en accommoder. Bon, bien sûr, c'est un joke. Deux centièmes, même un dixième, c'est largement tolérable. Il me reste à écarire avec les outils que je possède. Ciseaux, bédanes. J'aime pas trop le bédane, comme je vous l'ai déjà dit. Je préfère largement la sensation d'un ciseau. Donc, je passe aux suivantes. Et après, ça devrait pas être trop mal. Bon, vous avez pu voir dans ce petit accéléré, la réalisation des mortaises, la défonceuse. Donc, il n'y a rien de spécifique. C'est très facile. Il suffit de bien prendre les précautions qui vont bien. Travail en sécurité, l'aspirateur, les lunettes si on peut. Là, avec l'aspirateur, aucune projection. Le capot vient bien recouvrir la fraise défonceuse et la mortaise. Donc, pas de soucis pour les yeux. En revanche, bien travailler dans le bon sens avec la fraise. Ne pas travailler en avalant. Comment vous allez au-delà de graves dégâts et d'éventuelles blessures. Donc, faites très attention à vos petits doigts. Ça repousse pas. Osesser éléments. believers et工作 s'ils andarient. 0.8 AD Pour leentin, il facile comme cela ou pas de troriper, Et de gl MANDat oneant pour repousse ses crises. Reconnaissez pas. Leожал a que j'appelle. Ils ont des conseils seront obtenus. « Brigand d'un remasme chão-oublier. Si tu ne sentais pas la fraise du mica la fraise de milique. bon on est pas mal, je suis assez content, il y a un petit chou à reprendre ici mais ça va aller vous m'avez vu utiliser la défonceuse pour réaliser mes mortaises, la position du guide parallèle ensuite j'ai réalisé à l'aide de mes ciseaux à bois, les caressages de ces mêmes mortaises, je vais continuer tout doucement à écarir mes mortaises, vous pouvez vous aider d'une d'une cale et d'une équerre, vous la mettez forcément d'équerre par rapport à votre trait d'épaulement et une fois que c'est bien mis en place, vous venez tout simplement poser la planche de votre ciseaux sur cette cale, alors bien sûr il faut qu'elle soit parfaitement d'équerre et vous descendez la matière qui va enlever tout doucement, moi j'ai pas grand chose à reprendre, ça reste ultra simple, ça permet de ne pas se foirer donc n'hésitez pas à vous aider de petits trucs et astuces comme ça c'est bon C'est parti ! 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 C'est parti !